Nacinevic qui va servir Panic, pourquoi pas ? C'est Panic ! Panic ! La lucarne de Marco Panic ! Bonjour à tous, bienvenue dans le débrief de cette première journée de l'Ikimoly Star League. Comme vous l'avez vu, le championnat a bel et bien repris avec cette lucarne missile de Marco Panic. Grâce à ce but, les Montpellierains décrochent le match nul, 29 partout, face à Saint-Raphaël. Ecoute, c'était un très très difficile match. Quand même, je pense qu'on a joué pas très bien. On a perdu beaucoup de ballons sur Montébal. Alors, ça a donné 5 travaux qu'il marque 5, 6 passifs buts. Ça, c'était le cas dans la première mi-temps. Deuxième mi-temps, on est revenu, mais ça va. Je ne peux pas être satisfait avec le match nul ici, à Montpellier. Ça, c'est comme ça. Mais on voit que l'Ikimoly League, il est très costaud. Hier, on a vu que Saison a gagné Nantes. Aujourd'hui, on a fait le match nul chez nous. Alors, si on n'est pas prêt, 100% dans la tête. Et physiquement, chaque match, ça va être comme ça. Comme vous l'a dit Marco Panic, la veille, c'était Saison qui a créé la surprise en s'imposant face à Nantes, 29 à 27. À 1 minute 30 de la fin du match, 27 partout. Temps mort de Saison. Derrière, but de Robin Molinier. Temps mort Nantais. Arrêt de José Basnik. Et finalement, c'est Florian Delecroix qui scelle le sort de ce match. Victoire de Saison, donc 29 à 27. C'est Sylvain Auchet, le capitaine, qui en fin de match savourait la victoire. Je ne sais pas, la dernière victoire qu'on a contre eux, je ne sais pas quand ça remonte, c'est au Palais des Sports. Si je me rappelle bien, 28-26. C'est pour ça aussi que les gens viennent pour nous voir gagner des gros matchs. Et je crois que ce soir, on a fait plaisir au public. Et j'espère qu'ils reviendront nombreux pour nous supporter cette année. Le dauphin du PSG au classement, c'est Créteil. Créteil qui s'est imposé 34-29 face à Dunkerque. Les Cristoliens n'ont jamais été inquiétés. 12 arrêts de Dylan Soyer, 9 buts de Valentin Hamann. Ils ont maîtrisé leurs sujets. Gabriel Niembo, le joueur de Dunkerque, était plutôt sport à la fin du match, en retenant surtout le retour du public dans les salles. Bien sûr, ça faisait longtemps. Là, c'est un peu nouveau, on va dire même. Parce que voir autant de monde dans une salle et pouvoir jouer, ça fait quasiment deux ans qu'on n'a pas vu ça, alors ça fait quand même plaisir. C'est Nîmes 3ème qui complète ce trio en tête du classement. Les Nîmois se sont imposés 31-26 face à Saran. Et les Nîmois nous ont déjà gratifiés de leur spéciale. Le Kung-Fu, rebaptisé le Sanachon, signé Mohamed Sanad et Julien Robichon. Les Nîmois sont bien présents en ce début de championnat. Voici donc l'ensemble des résultats. Paris est leader après sa grosse victoire face à Istres. A noter également les victoires de Chambéry, de Aix-en-Provence et de Chartres. Cette année, c'est le retour de la Coupe de la Ligue. Et le final fort se jouera les 18 et 19 décembre prochains, ou ça, aux Arènes de Metz. Soyez prêts ! Et notez ces quelques dates. Ouverture de la billetterie pour ce final fort le 24 septembre prochain. Quelques jours plus tôt, le 21 septembre, se joueront les matchs de barrage entre Sesson et Nancy et entre Istres et Saran. Et dans quelques jours, jeudi 16 septembre, aura lieu le tirage au sort des 8ème de finale pour savoir qui restera en lice dans cette compétition. Comptez sur moi, on fera un point toutes les semaines pour retenir toutes les grandes dates de la compétition. Les Coupes d'Europe vont également reprendre. Montpellier renoue avec la Ligue des champions et reçoit Zegued ce mercredi 15 septembre à l'Arena. Rencontre franco-hongroise également pour le PSG qui ira jouer jeudi soir à Vejprem. Et en Coupe EHL, c'est le 2ème tour des qualifications avec Toulouse, Aix et Nîmes qui vont disputer leurs matchs respectivement face à Malmö, Arendal et Moscou. Ça débute la semaine prochaine, on fera donc un point ensemble régulièrement. La 2ème journée de l'Iquimoli Star League commence ce jeudi 16 septembre avec le match entre Saran et Créteil à suivre à 20h sur LNH TV. On enchaînera le lendemain avec notamment Limoges-Chambery sur BeinSport. Et le samedi à 20h, les deux grands perdants de la première journée, Nantes et Dunkerque, se retrouvent là aussi. C'est sur BeinSport et c'est à 20h que ça se passe. On finira dimanche 19 septembre à 17h avec le match entre Paris et Toulouse. N'oubliez pas de faire vos pronos sur prono.lnh.fr et peut-être que comme Flygender4716, vous gagnerez un cadeau. En effet, Flygender a été meilleur pronosticker sur cette première journée de l'Iquimoli Star League et remporte cette superbe tablette d'une valeur de 400€. Alors n'hésitez pas, moi je vous retrouve la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien !